Bonjour à tous, je reviens d'entre les morts pour vous parler d'une mission spatiale assez stylée. Certains y voient le petit frère de Rosetta et Philae, j'ai nommé Ayabouza 2 et mascotte. Vous vous souvenez peut-être de Rosetta et Philae, ma mission coup de cœur, qui fut d'ailleurs l'objet de ma première vidéo sur cette chaîne. Est-ce que c'est bien à peine que je vous mette un lien ? Ayabouza 2 et mascotte, c'est à peu près la même idée. Ayabouza 2, c'est une sonde réalisée par la JAXA, l'agence spatiale japonaise, et qui est en orbite non pas autour d'une comète, mais d'un astéroïde. Et mascotte, pour Mobile Astéroïdes Surface Scoot, pardonnez mon accent, c'est un atterrisseur réalisé par le CNES et la DLR, l'agence spatiale allemande, qui va se poser à la surface de l'astéroïde le 3 octobre prochain. D'où la courte durée de cette vidéo, parce que c'est bientôt et je voulais vraiment sortir quelque chose pour l'occasion. L'astéroïde en question, Ryugu pour les intimes 1999 JU3 de son nom complet, le voilà tel qu'observé par la sonde en juin dernier. Vous y voyez ce que vous voulez, mais personnellement, la rôliste qui est en moi y voit un des 8. Il fait environ 900 mètres de diamètre, et c'est un astéroïde de type C, c'est-à-dire qu'il est susceptible de contenir de la matière organique. Chon, vous vous rappelez ? Et voilà Ryugu vu depuis seulement 80 mètres d'altitude. L'ombre que vous voyez, c'est pas un TIE Fighter, c'est juste l'ombre de Hayabusa 2. Alors que Philae devait s'ancrer au sol, ses rebonds n'étaient pas prévus, Mascotte est plutôt une sorte de boîte à chaussures d'à peu près cette taille-là, sans système de propulsion ni d'ancrage. Donc ça va rebondir, et c'est fait exprès. Pas de panneau solaire ici, juste une grosse pile qui devrait permettre à Mascotte de tenir une quinzaine d'heures, pendant lesquelles il pourra communiquer avec Hayabusa 2. L'atterrissage aura lieu à environ 300 000 millions de kilomètres de la Terre, donc impossible de lui envoyer des instructions en temps réel. Le signal mettrait 18 minutes à peu près pour aller de l'un à l'autre, donc Mascotte devra se débrouiller comme un grand. Mais ce n'est pas tout. Hayabusa 2 emporte avec elle trois passagers, des petits rovers japonais d'environ 18 cm de diamètre, du nom de Minerva. Ils ont à leur bord des thermomètres, des caméras, et un système gyroscopique qui va leur permettre d'effectuer des petits bonds en microgravité. Deux d'entre eux ont été largués le 21 septembre, et à l'heure où je tourne cette vidéo, tout semble s'être bien passé pour eux, et on a déjà reçu quelques photos. Ça, c'est juste après la séparation. C'est flou parce que le rover tournait sur lui-même. Ça aussi, c'est juste après la séparation, c'est vu depuis l'autre rover. Et ça, c'est pendant le rebond du premier rover. Cette image me rend juste dingue. Là où la mission Hayabusa 2 est plutôt badass, mise à part le fait de faire atterrir des trucs sur un astéroïde, ce qui est franchement déjà cool, c'est qu'on pourrait la qualifier de moustique de l'espace qui renifle un astéroïde avant et après lui avoir balancé des boulettes canon. Hayabusa 2 va, si tout se passe bien, ramener des échantillons de cet astéroïde sur la Terre, comme son prédécesseur, Hayabusa, premier du nom. Et pour faire ça, elle est munie d'une sorte de trompe et d'un impacteur. Et non, il n'y a pas que les Américains qui font péter des trucs dans l'espace. L'idée, c'est de balancer une petite charge explosive qui va créer un cratère d'à peu près 2 mètres de diamètre, ça va soulever plein de poussière, et on va pouvoir recueillir tout ça avec la trompe. Le retour sur Terre est prévu fin 2020. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'atterrissage de mascottes a lieu le 3 octobre prochain. Que ça se fasse bien ou mal, je vous donnerai des nouvelles, soit en vidéo, soit sur Facebook et sur Twitter, ça dépendra du temps libre que j'ai à ma disposition. Si vous voulez me soutenir, j'ai maintenant une page sur la plateforme Utip qui vous permet de m'aider financièrement sans débourser un seul centime si vous tenez à votre argent, ce que je comprends parfaitement. Le principe, c'est que vous pouvez regarder des publicités de 30 secondes. Une publicité de 30 secondes, ça me fait 5 centimes. Et 5 centimes plus 5 centimes plus 5 centimes, et bien ça fait beaucoup de centimes ! Tout l'argent récolté via Utip est réinvesti dans mes activités de vulgarisation, dont cette chaîne YouTube. Donc merci aux Utipers, grâce à qui j'ai pu réaliser mon premier achat avec l'argent des abonnés, cette magnifique imprimante scanner qui me permet de numériser les petits dessins que vous voyez dans mes vidéos. En attendant l'atterrissage de mascottes le 3 octobre, je vous fais des bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501